Musique Le webinaire aujourd'hui parle du leadership partagé et moi il y a un grand livre qui m'a inspiré, c'est celui d'Edith Luc qui s'intitule le leadership partagé. Et donc aujourd'hui, je vous présente quelques idées qu'elle nous propose ou quelques concepts qui je crois peuvent très bien être mis en oeuvre dans nos écoles de langue française en situation minoritaire. Donc d'abord, pour mettre la table, je suis allée chercher une citation dans Propulser mon équipe grâce à l'intelligence émotionnelle parce qu'on sait que l'intelligence émotionnelle devrait guider ou devrait être l'intelligence qui est la plus importante. Excusez-moi pour le balbutinant là. Pour que les collaborateurs se donnent à fond, ils doivent avoir le sentiment de travailler sur un projet qui leur tient à cœur. Un bon leader comprend la détermination et la place de chacun au sein de l'équipe. Il doit connaître ses collaborateurs et ce, assez bien pour pouvoir concilier le travail d'équipe, l'objectif général, l'objectif global et les priorités de chacun. Quand on lit cette citation-là, quand on parle de collaborateurs, c'est certainement tous nos intervenants en milieu scolaire, ça part de l'élève, le personnel, que ce soit enseignant ou de soutien, les parents, qui sont nos, on parle souvent des partenaires naturels et naturellement tous les organismes communautaires et autres qui entourent l'école et qui viennent nous appuyer dans notre mandat éducatif, culturel et communautaire. Donc, quand on parle de connaître pour le travail, l'objectif général, c'est justement notre mandat. Ça, c'est notre objectif à nous comme direction ou intervenant en milieu scolaire. Il y a aussi l'objectif global qui est en lien avec, selon moi, c'est mon interprétation, mais il y a l'objectif global aussi qui est la pérennité et la vitalité de la communauté francophone. M. Landry l'a dit souvent, nous sommes la pierre angulaire de la francophonie. Donc, c'est vraiment important d'y penser. Puis, chaque membre de notre communauté scolaire a ses propres priorités, mais chacune et chacun devrait pouvoir et devoir contribuer à notre mandat. Deux autres documents pancanadiens démontrent l'importance de la collaboration, de la mobilisation. Ici, c'est dans une approche culturelle de l'enseignement qui est le document de fondement qui a été adapté d'un document de l'Ontario par le CMRC. Donc, ça dit bien que la préoccupation culturelle est l'affaire de tous et implique la participation concertée de la famille, de l'école, de la communauté. Donc, ça, c'est pour établir des liens durables au niveau de la communauté et des liens solides. Donc, on en parle dans ce document-là. Et aussi, l'école communautaire citoyenne qui est notre projet de société que les communautés éducatives francophones à travers le Canada se sont données. Donc, oui, on a le plan stratégique pour les écoles de langue française qui comprend les quatre domaines. Donc, vous pouvez aller voir au site de la Fédération nationale des conseillers scolaires francophones pour avoir plus de détails au sujet de l'école communautaire citoyenne. Mais là aussi, on parle que notre force, à nous, l'école communautaire citoyenne, donc la force de notre communauté, repose sur la force de la collaboration des partenaires, le leadership qui en émane, l'esprit critique, la recherche de consensus, la confiance et le respect mutuel dont ils font preuve et la volonté de mettre en commun les ressources existantes au service de la communauté. Et Édith Luc nous donne dans son livre des moyens pour y arriver. Claire Lapointe aussi adresse ce concept-là de leadership partagé. Elle, elle parle d'empowerment. Donc, comme vous voyez ici, au niveau 4, elle parle de l'empowerment, donc l'auto-efficacité, l'empowerment du personnel au regard de la mission spécifique de l'école, ainsi que l'empowerment de la communauté minoritaire. Donc, encore là, vous pouvez aller voir, je n'élaborerai pas beaucoup là-dessus, mais vous pouvez aller voir en ligne les recherches de Claire Lapointe par rapport à son modèle de leadership en situation minoritaire. Donc, on parle d'un niveau 1 qui est le leadership de compétence. On en parlera tout à l'heure quand on va parler de comment on partage ce leadership-là. Il y a l'auto-empowerment quand on a le sentiment qu'on peut faire une différence. Et dans un leadership partagé, il faut que tout le monde dans l'équipe ait le sentiment qu'ils peuvent faire une différence. Ensuite, le leadership participatif, on connaît ça en éducation. Mais ici, c'est avec une équipe solide. Donc, encore là, dans les écrits de Mme Luc, elle nous démontre comment mettre en place une équipe solide. Ensuite, j'ai parlé de l'empowerment. Et tout ça, ça nous arrive à un leadership moral. L'école agit moralement et avec succès dans la communauté locale et dans la communauté mondiale. On pourrait dire nationale et mondiale. Donc, tout ça dans une perspective de l'école au cœur de la communauté et la communauté au cœur de l'école. Très important quand on parle de la réalisation, de l'actualisation de notre mandat, qui a naturellement trois facettes ou trois dimensions, qui est l'éducatif, l'académique, le culturel et le communautaire. Maintenant, il y a des comportements que nous pouvons avoir pour mettre en place un leadership partagé. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en parler un à la fois. Tout d'abord, il y a mobiliser autour d'un objectif commun. Tout projet, toute initiative, naturellement, a un objectif. Donc, on vise quelque chose. Pour nous, comme je l'ai dit, c'est la réalisation de notre mandat, ce qui est dans le plus large. Maintenant, on peut aussi vouloir quelque chose d'un peu plus petit, si vous voulez, une activité qui est un peu plus restreinte, comme vouloir agrandir l'espace francophone. Donc, un défi pourrait être les amis, les enfants oublient de se parler en français en dehors de la salle de classe. Donc, ça pourrait être un défi, ça pourrait être un objectif de vouloir agrandir notre espace francophone. Ça, ça serait, ça ferait partie de mobiliser autour d'un objectif. Ça peut être aussi grand qu'organiser une thématique, organiser un événement culturel particulier en lien avec la semaine de la francophonie ou peu importe. Donc, vous voyez que ça peut être aussi grand ou aussi restreint que l'on veut pour regrouper des gens autour de la table. Maintenant, l'objectif peut aussi être qu'on veut ensemble déterminer, donc vous comme direction, vous, personne qui invite des gens à votre table, pouvez décider qu'il y a un défi à relever. Mais ça peut aussi très bien être regrouper des gens autour de la table qui ont un intérêt commun à actualiser le mandat de l'École de langue française et qui, ensemble, déterminent comment ils vont le faire. Donc, quelles sont les étapes et ensuite y travailler étape par étape. Quand on parle de cibler la cible et recentrer le groupe sur celle-ci, encore là, il faut vraiment que tout le monde sache c'est quoi la cible. On va y retourner tout à l'heure dans la compréhension commune. Et donc, déterminer des résultats. Donc, peu importe ce que vous faites dans vos provinces ou territoires en fonction de résultats. Est-ce que vous parlez de résultats immédiats, intermédiaires, à long terme ou résultats dépendants de quel vocabulaire vous avez? C'est ici que vous pourriez les déterminer quand vous ciblez la cible, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Et là, vous allez recentrer le groupe sur celle-ci. Quand on parle, je vais revenir au mobilisé. Édith Luc dit que vous devez avoir les bonnes personnes autour de la table aussi. Donc, une idée que j'avais mis en place à un moment donné, c'était de distribuer une fiche d'information au personnel, aux parents, si on est au secondaire, les élèves aussi. Cette fiche d'information te permet d'identifier, eux, les gens identifier leur domaine d'expertise et leur domaine d'intérêt en lien avec l'école naturellement ou les organismes dans lesquels ils siègent, sur lesquels, c'est-à-dire ils siègent, qui pourraient peut-être venir nous aider à réaliser notre mandat. Donc là, vous auriez en place, vous auriez en main, c'est-à-dire des fiches qui vous permettraient ensuite, selon l'objectif que vous visez, de regrouper les personnes qui sont les plus aptes à vous aider à réaliser les résultats que vous désirez atteindre. Il faut certainement que les gens aient un intérêt, puis ça, c'est essentiel, parce qu'au niveau de la participation, s'ils ne sont pas intéressés, ça limite pas mal leur engagement. Puis aussi, dès le départ, tout le monde doit comprendre clairement ce qu'est l'objectif. Donc, il ne faut pas partir trop vite. Si on part trop vite, on risque d'avoir des interprétations. À un moment donné, on se rend compte, après quelques rencontres, que les gens n'ont pas la même conception, la même perception de l'objectif. Donc, bien, bien, bien important de s'assurer que tout le monde a la même conception ou perception de l'objectif et que c'est clair et net pour tout le monde. Des fois, on a tendance à aller trop vite, mais il faut bien mettre la table. Pour ceux et celles qui ont participé à des projets restreints ou de grande envergure et qu'ils se rendent compte très vite que si on n'a pas bien mis la table, on risque de perdre du temps. Donc, dans nos objectifs communs, il faut aussi considérer les enjeux, les attentes, les défis possibles aussi. Quelle est la responsabilité de chacun dans un esprit de coopération puis d'interdépendance? Tout à l'heure, on verra comment travailler avec des gens de différents types. Donc, on développe une compréhension commune. Favoriser un dialogue axé sur la coopération. Donc, le dialogue, je vais me rendre à la prochaine diapo et qui démontre bien ça. C'est sorti du livre d'Édith Luc. Donc, on a différents niveaux de dialogue selon les situations, n'est-ce pas, que nous avons dans nos écoles. J'ose espérer qu'on n'est plus au niveau 1, qui est le conformisme, commander, contrôler, oublier, exécuter. Je pense qu'on a dépassé ça. Il y a le niveau 2 aussi, compétitif, convaincre, avoir raison, dominer, gagner, blâmer. On n'est plus là non plus. Maintenant, quand on s'intéresse aux autres, quand on a de l'empathie, là, on s'en va vers un peu plus haut. Quand on veut les connaître, les comprendre, puis communiquer clairement, ça nous amène au niveau 3. C'est le niveau 3 qu'on parle de charismatique coopératif. Donc, on parle de charmer, plaire, impressionner, intéresser. Ça, c'est des stratégies, pour ne pas dire des tactiques, pour convaincre, n'est-ce pas, les gens de contribuer ou d'embarquer dans les projets que l'on veut. Maintenant, nous, ce qu'on veut dans un leadership partagé, c'est quand on parle de dialogue centré sur le but commun, on veut arriver à un niveau 4 qui est solutionné, solutionnaire coopératif. Donc, d'écouter, de comprendre, de résoudre. Et là, on est dans le coopérer avec les autres, se centrer sur la tâche et les défis, puis résoudre. Donc, on est en mode résolution de problème. Et quand on met vraiment en place un leadership partagé, on est au niveau 5. On est rassembleur, on est intégrateur. Et là, dans ce temps-là, on a rassemblé les personnes, les groupes, puis on a intégré les points de vue. Donc, ce n'est pas toujours le point de vue d'une personne qui domine, mais bel et bien le point de vue et le bien-être ou l'opinion de tout le monde. Et là, les compétences dont on a besoin, c'est anticiper les impacts des scénarios versus le but commun. Donc, on développe une mission collective. Et souvent, l'idée, c'est de se projeter dans l'avenir. Donc, si on réalise ce projet-là, si on réalise cet objectif-là, ça va avoir l'air de quoi notre monde à l'école? Ça va avoir l'air de quoi notre monde communautaire avec l'école ou dans l'école? Donc, intégrer des perspectives actuelles et futures. Donc, il faut vraiment se projeter souvent. On dit, bien, voici ce qu'on va faire, mais on ne se voit pas. Il faut visionner, il faut le voir. Qu'est-ce que ça va donner si on fait ça, ce projet-là? Il faut vraiment être clair au début pour savoir aussi, pour bien connaître vers où on veut aller. Donc, c'est se rallier. Si je reviens à la diapositive précédente. Donc, on parle du dialogue de coopération, comme vous avez vu. Ensuite, remettre en question la pensée uniforme. On dit souvent, il faut sortir de la boîte. comprenant qu'il y a quand même certaines limites ou certaines lois ou règlements que l'on doit respecter, mais ça ne nous empêche pas d'être créatifs. Et puis, on le fait souvent, et on le fait encore, quand on parle de faire un remue-méninge. Bien, on sait que, en tout cas, les expériences que j'ai eues, c'est qu'on a tendance tout de suite à censurer. Mais c'est dans la même chose, c'est de ne pas censurer. Aller, puis laisser court à notre imagination pour trouver des solutions intéressantes et créatives. Ensuite, on parle de développer le potentiel d'autres personnes. Dans un modèle, puis on va le voir dans une prochaine diapositive d'apprentissage en T, c'est lorsque l'on regroupe toutes les personnes qui ont des expertises particulières en lien avec notre objectif commun ou le projet qu'on veut mettre en place. Ces fiches, les fiches vont certainement vous aider avec ça ou lorsqu'elles auront identifié leurs intérêts ou les expertises. Mais le potentiel peut être autant au niveau du contenu, ce que la personne connaît, ses expertises, qu'au niveau de ses talents ou ses, c'est ça, ses talents organisationnels ou interrelationnels. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas nécessairement toujours les connaissances de la personne, mais c'est comment elle les transmet ou comment elle coopère et comment elle interagit avec les autres. Parce que c'est vraiment important d'avoir un travail d'équipe. Donc, cette idée de développer le potentiel. Et ici, c'est selon, dans le projet, à un moment donné, on peut se donner différentes actions. Et selon, par exemple, on met en place un projet pour la semaine de l'éducation qui est en lien avec, peut-être, les réseaux sociaux pour les jeunes. Bien, c'est certain qu'on va aller, dans notre équipe, la personne qui a une expertise en informatique ou en réseaux sociaux va prendre le lead à ce moment-là. Vous, comme direction, vous avez regroupé tout ce monde-là. Il est certain que vous avez une certaine expertise, mais vous n'avez pas toutes les expertises. Donc, quand il vient le temps de travailler la dimension informatique, vous laissez le lead à la personne qui a cette expertise-là. Quand on, si on veut agrandir notre cercle et impliquer, disons, les aînés de la communauté, la personne qui représente cet organisme-là a une bonne connaissance des besoins, des intérêts des aînés. Puis, à ce moment-là, elle, quand on parle de quelle sorte de projet on pourrait développer, comment le faire, bien, elle a cette expertise-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle prend le lead. Donc, vous voyez que le lead peut être pris à différents temps selon les expertises des gens. Vous ne pouvez pas, vous, comme direction d'école, porter tous les dossiers en tout temps. On va se brûler. Souvent, les gens disent, mais comment je peux faire ça? J'ai une école à gérer, j'ai un personnel et tout ça, puis vous voulez que je vive des projets communautaires. Mais c'est là qu'il faut lâcher prise et faire confiance aux personnes qui peuvent jouer un rôle de leadership. Puis là encore, oui, vous allez avoir peut-être des déceptions, mais il y a plusieurs façons de se rendre à Rome ou à Paris, selon l'expression que vous voulez utiliser. Donc, ce n'est peut-être pas la façon que vous l'auriez fait pour atteindre l'objectif visé ou atteindre un certain résultat. Mais en autant qu'on l'a atteint et qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, la façon d'y arriver peut varier. Donc, il faut lâcher prise et vraiment ne pas contrôler, comme on a vu tout à l'heure dans les dialogues. Puis le gros là-dedans, c'est avoir confiance. Très important. Au numéro un, ensuite, c'est prendre des risques calculés. Mais oui, c'est certain que nos risques, il faut prendre des risques, mais ils doivent être calculés parce qu'on ne peut pas perdre les pédales ou vraiment manquer notre cours. On est quand même en éducation et on a des jeunes avec lesquels on travaille. Donc, quand on parle d'un projet éducatif, culturel, on prend des risques calculés, mais il faut prendre des risques. Il y a un apprentissage à faire à partir des leçons ou des risques qu'on a pris. Mais elle nous dit bien, il faut que ce soit calculé. C'est participer à la prise de décision. Dans un esprit de collaboration, il faut que tout le monde participe à la prise de décision de ce qu'on va faire ou des prochaines étapes ou de la planification de ce projet ou de cette initiative-là. Si les gens, si on arrive, parce que vous l'avez probablement pressenti, ça donne quoi de me consulter, la décision est déjà prise, le projet est déjà tout développé. Il ne faut pas, dans un esprit de leadership partagé, les gens arrivent autour de la table. Oui, vous pouvez présenter quelques objectifs que le personnel et vous-même avez, mais le reste, la façon d'atteindre cet objectif-là doit vraiment appartenir à tout le groupe. Parce que si vous êtes juste là, ils sont seulement des exécuteurs, les gens vont débarquer. Mais c'est vraiment qu'ils ont contribué, qu'ils ont pu mettre à notre service leur expertise, leur façon de faire, leur temps, leur effort. Il va vraiment y avoir un sentiment d'engagement. Et participer à la prise de décision fait partie de ça. Ensuite, partager ouvertement la responsabilité des résultats et partager ouvertement la responsabilité des efforts. Quand on prend des risques, naturellement, il est possible qu'on passe quelques erreurs. Mais là, il faut que tout le monde dans l'équipe assume qu'il y a eu peut-être une petite erreur et qu'il faut reprendre ou qu'il faut refaire quelques actions qu'on a mises dans notre projet. Donc, quand les gens partagent ouvertement cette responsabilité-là, là, tout le monde sent que, OK, on fait vraiment équipe. Je pense que c'est le mousquetaire qui, à un moment donné, disent « Un pour tous, c'est tous pour un ». C'est ce sens-là qu'il faut avoir quand on parle de leadership partagé. Il ne faut vraiment pas accuser l'autre. « Regarde, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. » Donc, c'est vraiment… Puis, les gens doivent sentir qu'ils peuvent compter sur l'autre à côté. Mais quand on travaille dès le départ et qu'on a bien mis la table et que tout le monde sent qu'il contribue, ce sentiment-là de « Un pour tous et tous pour un », il est vraiment là. Et là, je parle d'expérience pour l'avoir vécu à quelques reprises. Moi, j'ai déjà eu le commentaire et puis certain que je ne connaissais pas Édith Luc à ce moment-là, mais je respectais quand même plusieurs de ces comportements-là. Et les gens me disaient clair, ça ne nous dérange pas de travailler dans un projet avec toi parce qu'on ne travaille pas pour toi, on travaille avec toi. Donc, tout le monde, on sent qu'on a quelque chose à contribuer. Tu es à l'écoute et tu collabores et le bien ou le… Donc, l'objectif prend toute la place. C'est vers ça qu'on s'en va. Ce n'est pas les personnes, c'est notre objectif. Nous, au cœur de notre projet, n'est-ce pas, c'est de développer chez l'enfant un enfant qui aime apprendre, donc l'excellence, mais qui veut aussi rester engagé et contribuer à la communauté francophone et qui sent que la communauté est là aussi pour l'appuyer. Donc, il est bien important, naturellement, de célébrer nos apprentissages. Très, très important. On oublie souvent, on dit, OK, c'est fini, allons à d'autres choses, mais il faut se célébrer avec les enfants, avec tous les membres de notre équipe. Donc, on a déjà vu ça. Et là, c'est l'apprentissage hanté. Vous allez voir dans ce tableau-là, puis je vais prendre un couple de minutes, dans son livre, Édith-Luc le décrit très bien dans des grands paragraphes. Donc, dans votre équipe, vous allez retrouver des apprenants passifs. Et là, ce que vous devez faire, c'est vraiment leur mettre le feu, je ne dirai pas où, mais leur mettre le feu pour qu'ils aient le goût d'être beaucoup plus actifs. Et donc, mais si vous leur donnez, si vous êtes en participant des projets, puis quand ils vont développer vraiment un sens de, ah, j'ai contribué à quelque chose, leur passivité va tranquillement disparaître. Ensuite, l'expert de contenu, donc j'ai parlé des fiches. Donc, il y a des personnes qui ont des savoirs, des savoirs faire dans un domaine spécifique. Donc, vous en avez dans votre école. Donc, c'est un projet école, mais on a les experts de la petite enfance. On a peut-être des personnes qui, au niveau de l'animation culturelle ou d'approche culturelle, ont eu de la formation, sont forts là-dedans. On a des parents qui, comme j'ai dit, se connaissent bien en informatique ou qui travaillent justement à des projets de développement communautaire. Donc, pourquoi pas aller chercher là? On a aussi des leaders d'équipe, des généralistes, des personnes qui, eux, c'est vraiment holistique. Donc, ils ont des sources variées, générales, sociales avec d'autres. C'est leur capacité de voir quelque chose sous différents angles et qu'ils voient plutôt la forêt et non pas juste les arbres. Donc, on a besoin de ça. Maintenant, l'apprentissage hanté, les leaders d'équipe, c'est là où on développe nos leaders qui, eux, ici, pourront un jour vouloir contribuer à ça. C'est un développement continuel de leur savoir et savoir-faire dans un domaine spécifique, mais aussi dans des sujets des domaines connexes. L'exemple, c'est nous. Notre expertise, c'est l'éducation. On est allé à la formation. Maintenant, on a nos domaines connexes, c'est en situation minoritaire. Ensuite, c'est aussi tout l'élément culturel, toute la construction identitaire. C'est connaître les organismes, peut-être même siéger au sein de certains organismes. Donc, il faut avoir une compréhension systémique de notre milieu scolaire. Puis là, donc, il y a l'élément de la profondeur, mais ensuite l'élément en horizontal, donc de connaissances variées. Maintenant, comme j'ai dit, le livre des titres-lucs vous donne vraiment bien une explication beaucoup plus détaillée que je peux vous donner. Donc, le leadership partagé, en conclusion, est un processus d'influence réciproque entre des personnes mobilisées pour une cause commune. Réciproque est très important ici. Dans l'optique du leadership partagé, développer son leadership suppose d'accroître son potentiel, avoir de l'influence, non pas sur les autres, mais avec et pour les autres. Donc, le développement du leadership de chacun, dans un esprit de collaboration, rend le groupe plus fort. Et elle dit aussi que plus la situation est complexe, plus le leadership partagé est essentiel. Et Dieu sait que notre situation comme école de langue française en situation minoritaire est complexe. Donc, ce leadership partagé est définitivement une stratégie à adopter pour bien actualiser notre mandat. Et pour qu'un jour, comme je dis toujours, je veux que les enfants de mes petits-enfants puissent aller à une école de langue française. Donc, c'est ça qu'on veut, la pérennité et la vitalité de notre communauté. Et là, vous avez, dans la prochaine, la dernière, je vous donne la ressource. Excusez-moi, je pensais qu'il y avait une dernière. Donc, c'est ça, c'est la ressource que vous pourriez, vous pourriez vous procurer le livre à l'Université de Montréal. Je suis certaine qu'il y a d'autres libraires qui l'ont. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas si on a un couple de minutes pour des questions de la part des participants. Oui, merci Claire. Merci beaucoup pour cette présentation. Présentement, il n'y a pas nécessairement de questions qui ont été faites par votre lavardage, mais oui, il y en a une qui m'est venue en tête. Puis, peut-être que ça peut répondre à des interrogations d'autres personnes. Je me demandais comment, parce qu'il y a quand même été beaucoup de questions de la communauté, puis même de travailler avec les collègues pour arriver à un objectif commun, mais comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde? S'il y a des gens qui sont, mettons, un peu plus réticents, ou qui sont peut-être moins emballés par les actions de la direction, ou est-ce qu'il y a des moyens de les convaincre ou de les faire comprendre que ce serait mieux qu'ils s'engagent? Bref. Pas possible d'embarquer tout le monde dès le début, Étienne. En tout cas, tous les auteurs le disent, que ce soit du four, quand on parle des communautés d'apprentissage, il le dit, vous travaillez avec les gens qui veulent travailler avec vous. Donc, il est certain que vous utilisez un peu votre pouvoir de persuasion et pas de pouvoir dans le sens de « je veux, puis je te dis de le faire », mais bien de… Puis aussi avec ces fiches-là, les gens, c'est certain, vont vouloir mettre en valeur, en tout cas la majorité, peut-être pas tout le monde, mettre en valeur ce qu'ils sont capables de contribuer. Donc, selon les projets, vous allez chercher les personnes qui sont les plus aptes à contribuer de façon positive à la réalisation du projet. Maintenant, mon expérience démontre que, là, tu commences avec un groupe, mais les gens en parlent. Donc, c'est un peu l'effet domino. Donc, ils parlent du sentiment de… comment je dirais ça, de réussite, la contribution qu'ils ont fait, comment ça leur a aidé, ce que ça leur a donné. tout le sentiment de satisfaction, c'est ça que je voulais dire, la satisfaction, comme on est tous des professionnels. Les parents, eux, d'avoir participé à un projet scolaire communautaire qui va contribuer à l'enrichissement de leur enfant, ça, c'est… les gens le disent, c'est incroyable. Donc, on commence avec quelques petits projets, puis là, les gens, le mot se passe. Mon expérience, c'est que les gens vont dans un deuxième projet, et ensuite, troisième, d'un coup, tu es obligé de dire aux gens, ben là, on est rendu trop gros, il va falloir qu'on rapitisse. Maintenant, toi, tu as eu ta chance au dernier projet, peut-être qu'on pourrait donner la chance à quelqu'un d'autre. Le mot se passe quand les gens ont eu du plaisir, ont ressorti avec un sentiment de satisfaction, d'un travail bien accompli, pour des bonnes raisons. Donc, parce qu'on aura toujours l'expression des gens qui vont regarder le train passer, puis il y en a qui ne sauront même pas qu'il y a eu un train qui va passer. Mais les gens qui travaillent au projet vont en parler. Donc, cet effet domino-là va se créer dans l'école et dans la communauté aussi. Donc, je pense que je vais répondre à ta question, Étienne. Oui, oui, c'était très complet, puis c'est ça, ce que je comprends, c'est qu'il ne faut peut-être pas nécessairement voir gros au départ, mais avec le bouche à oreille, puis avec la communication du projet, eh bien, ça reste de faire des tips, en tout cas de faire émerger d'autres choses chez les autres. Oui, puis des fois, il y a plus qu'un projet, excuse-moi, il y a peut-être plus qu'un projet qui se vit dans une école qui sont en lien tous avec notre mandat, naturellement, mais nous, comme direction, il faut apprendre à lâcher prise et faire confiance. Donc, il y a des gens qui ont ces habiletés-là de leadership, puis qui vont pouvoir, eux aussi, mettre en place ou coordonner une équipe. Je n'aime pas le mot diriger, mais bel et bien coordonner par rapport à un autre projet. Donc, c'est de faire confiance, puis c'est ça, bâtir le leadership aussi, bâtir la capacité. C'est par un leadership partagé que tu bâtis la capacité de ton personnel et de tes parents et de ta communauté. Oui, oui, c'est ça. En effet, il y a Solange Haché aussi qui est en accadie, puis qui a dit qu'elle pense que c'est important aussi que les membres de l'équipe comprennent l'importance du projet et parfois aussi l'urgence du projet. Oui, c'est parce qu'on va savoir l'impact. Exactement. Puis vous avez peut-être comme je vois, Solange Haché, c'est peut-être pas ce terme-là le leadership partagé dont vous parlez chez vous, mais c'est quand même, peu importe le nom qu'on lui donne, l'important, c'est de, qu'on permette aux gens de contribuer à la réalisation dans un esprit d'équipe et de collaboration. Oui, c'est ça, Claire, je voulais te dire aussi qu'il y a une petite diapositive que j'avais ajoutée à propos des stages de perfectionnement. Je sais qu'il va y en être question, entre autres, donc l'été prochain, le leadership, c'est un sujet dont on parle beaucoup puis toi, tu es accompagnatrice des groupes avec nous, avec la CELF. Donc, c'est l'été prochain, il va y avoir encore 8 jours de formation, d'échange et de réflexion centré sur la construction identitaire. Donc, je vous invite à vous informer au aself.es pour les stages. Les institutions commencent au printemps prochain. Oui, merci du rappel parce que c'est vrai avec l'équipe, on se rencontre justement la semaine prochaine, l'équipe des accompagnateurs travaille vraiment dans cet esprit de leadership partagé. vous êtes invité à venir passer ces deux belles semaines à Québec avec nous pour vraiment voir comment les intervenants de la petite enfance, de primaire, secondaire et les directions travaillent ensemble à différents moments justement pour discuter et partager des stratégies qui vont vraiment contribuer à ce leadership partagé. donc si vous voulez approfondir davantage, inscrivez-vous au stage de perfectionnement. Nous, les directions, je vais plus en profondeur avec les directions d'école dans ce domaine-là aussi. Bon, je te remercie beaucoup Claire pour ce webinaire et il y a beaucoup de personnes qui te remercient aussi, les participants. Je vous remercie d'avoir été avec nous et puis on dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.